Le CHU de Rouen se modernise, de nombreux travaux et réaménagements sont prévus d'ici à 2024. Un vaste chantier qui a débuté le 6 octobre 2017 avec la pose de la première pierre du bâtiment Robeck. L'objectif, regrouper les blocs opératoires adultes, la chirurgie ambulatoire et les consultations d'anesthésie. Le bâtiment qui va sortir de terre dans les semaines qui viennent est un vrai laboratoire d'idées pour inventer l'hôpital de demain. Il illustre l'idée que je me fais du service public, une idée qui a de l'avenir. C'est un service public plus personnalisé. Le patient est acteur et partenaire de ses soins. Ce qui compte pour nous, c'est sa trajectoire de santé, son parcours dans le territoire et non notre seule réussite dans nos murs. C'est un service public où l'on travaille en équipe pluridisciplinaire, où l'on partage, avec courtoisie, les équipements, les blocs, les lits, où l'on assure ensemble à la fois l'hyperspécialité, car un CHU se doit d'être de plus en plus hyperspécialisé, et les soins de proximité, le tout venant, en donnant aux patients le bénéfice des techniques les plus innovantes. Ce bâtiment de 12 500 m2 comprendra 25 salles d'opération, un espace d'hospitalisation de 48 places pour la chirurgie ambulatoire, des consultations d'anesthésie regroupées ainsi qu'un accueil dédié. Les avantages pour les patients, c'est avant tout d'avoir un parcours chirurgical qui est organisé autour d'eux, donc c'est de la simplicité et de l'efficacité pour leur prise en charge opératoire. Et puis pour les professionnels, c'est toujours très agréable de travailler dans un nouveau bâtiment avec des locaux neufs, avec la lumière du jour par exemple, et en plus le fait de travailler ensemble, ça permet beaucoup plus d'entraide, de mutualisation au quotidien, et donc c'est une certaine efficacité également et de qualité de vie au travail pour les professionnels. Suite du plan de modernisation d'ici à 2019, le réaménagement du parvis et la construction d'une nouvelle entrée principale de l'hôpital. Donc en tant qu'architecte passionné du monde hospitalier, c'est un très très beau programme, très beau projet, parce que indépendamment et en complément de cet enjeu sanitaire, c'est un enjeu d'urbanisme aussi, d'insertion dans la ville, un projet qui s'accroche à la ville, d'un côté, je dirais, sud, côté parvis, côté entrée principale de ce grand site hospitalier. Donc trouver un moyen effectivement d'une prise en charge beaucoup plus, je dirais, identifiable que maintenant. Un enjeu urbain aussi au nord avec la rue historique Audrobec, donc avec ce bâtiment qui va combler un vide qu'il y avait dans cette rue, qui était déséquilibré. Deux autres grandes phases de travaux sont prévues, avec la surélévation du bâtiment central en 2021-2022 et la modernisation du bâtiment d'Evey en 2023-2024.